Moi j'adore la poésie, mais écrire de poésie, c'est toi qui m'as fait recommencer à écrire de poésie. Moi j'ai été depuis 50 ans. L'idée du film m'est venue mon père irakien, je suis chanteuse et réalisatrice, compositrice de musique, et il m'a écrit des textes en arabe sur la liberté de la femme, sur l'Irak, sur l'exil, sur des choses qui me correspondaient, sur la liberté, la révolution, et je me suis dit ah tiens je vais chanter des textes comme ça. Au fur et à mesure j'ai commencé à filmer ça, puis il y a eu les attentats, et je me suis dit c'est impossible que je n'aille pas vers mon autre culture arabe, au contraire parler de liberté, parler de femme, parler de révolution. Je n'avais pas de fil conducteur à part la musique et je chantais un peu, un tout petit peu en arabe, je ne savais même pas que j'allais vraiment apprendre la langue. Il n'y avait pas tellement de fil conducteur, j'avais juste une nécessité incroyable de faire ce film parce que on est dans une époque où on parle beaucoup du monde arabe assez négativement et en fait moi j'ai un père qui m'a transmis des choses plutôt incroyables donc donc mais en fait au fur et à mesure non il s'est créé au fur et à mesure et en fait je suis retournée vu que j'avais perdu la mémoire, je suis retournée en arrière et voilà et j'ai créé au fur et à mesure. Déjà mon père ça avait été une jeunesse très compliquée avec lui on était beaucoup en conflit et il y a eu la guerre du golf donc il m'avait beaucoup transmis enfin ce que c'était l'embargo, la guerre, les news, ce que voyaient pas les gens, les français de mon âge parce que les gens ils allaient à l'école moi j'avais tout le temps la guerre à la maison et je pense que voilà je m'étais éloignée de ma famille je m'étais éloignée de mon père et je pense que en faisant ce film il a voulu me transmettre la musique et un héritage de poésie donc et de beauté donc en fait ça ça a été quelque chose qui et moi ça fait que je suis allée vers lui et lui il est venu vers moi après au niveau de son de sa vie de son traumatisme et il m'a aussi transmis ça j'ai pu l'écouter et je pense qu'il a beaucoup de poésie mon père c'est quelqu'un qui parle et alors qu'il a 80 ans le fait de m'écrire ses textes en arabe d'être dans le film. Il a été en prison il s'est exilé d'ailleurs un moment dans les années 60 il était exilé au Caire avec Saddam Hussein. Moi je n'ai pas voulu que mes enfants deviennent années à dire je ne veux pas qu'ils subissent mon sort. Qu'est-ce que le film il a dit que c'était le plus beau cadeau de sa vie donc ça au moins c'est génial et maintenant c'est une très belle réconciliation le jour où il m'a vu chanter en arabe devant plein de public dans le monde arabe il pleurait comme dans le film je préfère chanter que parler alors j'adore composer enfin ça fait partie de moi je compose toujours de la musique et donc ça c'est quelque chose qui fait partie de de moi quand je me lève donc ça c'est dessiner non ça me dessiner c'était pas en même temps parce que dessiner c'est venu pendant que je monte pendant que je filmais monter filmais monter parce que le film c'était sur plein d'années tout d'un coup je me suis dit que c'est sur le fantôme de l'Irak donc je me suis dit qu'au lieu d'aller chercher des news des choses comme ça c'était la plus belle façon de enfin la meilleure façon de parler pour être voilà dans l'émotion avec la musique et j'étais en vrai post-trauma donc je pleurais enfin c'était mon moyen qui sortait de moi comme ça le fait d'avoir appris l'arabe c'est fait que je comprends je comprends ce que des gens ont vécu donc par exemple il y a un syrien qui qui est dans mon film qui je parle arabe il s'est fait torturer dans les prisons c'est terrible ce qu'il a vécu tous les jours il fait encore des cauchemars torturer pendre battre sa fille sa nièce et on a été jeté dans l'eau devant ses yeux ça c'est quelque chose que les syriens et que beaucoup de monde arabe vive donc le fait de pouvoir parler avec eux de pouvoir les entendre après on se dit bien sûr mais qu'on parle de de réfugiés qu'on veut pas mais il faut comprendre ce qui se passe dans le monde donc oui c'est très important pour moi de parler arabe et de montrer avec humanité ce que ce que c'est c'est pas à travers des news donc c'est à travers la vérité donc ouais c'est important et non mais c'est magnifique de parler arabe et de et de mêler les deux cultures parce que je suis très française je serais roc mes connaissances des deux mondes se sont aiguisés moi je trouve ça très bien d'être un peu l'un un peu l'autre et puis aussi internationale de mélanger tout ça et c'est pas du tout doit pas être d'un côté ou de l'autre au contraire les cultures s'enrichissent je pense que le monde je pense qu'on a tout oublié aujourd'hui quand on se rend pas compte qu'en fait cette culture là a enrichi cette culture là et si on comprend pas ça on se retrouve comme aujourd'hui un culte à pas se rendre compte que en fait c'est la beauté c'est l'enrichissement bien des autres vous 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 avez vous vous